Qu'est-ce que j'ai fait dans ce livre « Aux antipodes » ? Tous ces dessins de voyage, toutes ces images que je rapporte de mes voyages, alimentent aussi beaucoup ma production picturale, qui est peut-être beaucoup moins souvent publiée, parce qu'elle n'est visible qu'en galerie. Et donc là j'ai voulu commencer, expliquer un peu d'où tout ça venait en parlant des vieux livres de voyage, de mon goût pour les gravures, et puis du travail d'atelier qui résulte de tous ces croquis que je fais en voyage et qui sont en général des épures un petit peu d'images que j'ai pu voir, de paysages que j'ai pu dessiner sur place ou juste après le voyage. Donc c'est pour ça que le livre commence comme ça, avec, si je me souviens bien, tout mon travail de Fusin qui est très inspiré, des gravures qu'on trouvait dans des revues comme le Tour du Monde et tout ça, après les peintures, le paysage sur lequel je travaille assez régulièrement, et puis après on repart dans le livre beaucoup plus classique de mes dessins de voyage, avec, je dis, je réalise que c'est à peu près tous les 5 ans, en fonction des voyages qu'il m'est donné de faire, à vrai dire, et là j'avais quelques voyages importants. Enfin, vous savez, ces livres, ils existent à partir du moment où il y a suffisamment d'images pour remplir un livre, ils ont à peu près toujours le même format, et là, donc il y avait quelques voyages très importants, notamment un voyage que j'ai fait en Terre de Feu sur le canal de Beagle, et aussi un voyage en Islande, donc des visions très septentrionales, finalement, et qui sont très différentes de mes voyages habituels, beaucoup plus tropicaux. Et en fait, j'ai fait une sorte de l'ordre géographique. Je pars de la Terre de Feu et j'arrive jusqu'en Grèce, Donc, c'est un voyage sud-nord-est. Avant tout, il y a le goût du voyage, le goût de la destination choisie. Alors, c'est très souvent, il y a des raisons culturelles, par exemple, des images qui m'ont accompagné, des romans, des films que j'ai vus qui se passaient à tel ou tel endroit, j'avais envie de voir ça. Après, il y a aussi une raison géographique, c'est-à-dire que j'aime beaucoup voyager dans des endroits qui représentent quelque chose sur un atlas, vous voyez, sur des capes, sur des îles. Je ne vais pas au milieu de nulle part, vous voyez, au milieu de la Sibérie, par exemple. Bien que ça pourrait m'intéresser, parce que je n'y suis jamais allé, mais il faut qu'il y ait aussi un rapport avec la mer, parce que je suis très attiré, je suis moi-même assez méditerranéen, donc, bon, la mer, les bateaux, les îles, tout ça, ça compte beaucoup. Et donc, voilà, une fois que j'ai monté un voyage comme ça, je me laisse porter par la simple curiosité d'aller à la rencontre de paysages, de gens, de villes. Et après, la démarche, c'est presque celle d'un photographe, parce que, bon, moi, je fais aussi beaucoup de photos, je publie aussi mes livres de photos. Et c'est, je me promène, comme ça, très ouvert à toutes les images qui peuvent m'arriver. Et il y a un moment, je vois une image, je vois une composition. Il suffirait que je sois à 5 mètres de plus pour que ça disparaisse, vous voyez. Et là, tac, je m'arrête, et je fais soit une photo, soit, si je peux, je m'installe et je fais le dessin sur place. Moi, j'ai toujours adoré le genre écrivain voyageur, le genre récit de voyage. Vous voyez, je trouve que même quand il ne se passe pas grand-chose, il y a une dynamique comme ça qui est donnée par le voyage. Je suis toujours très pris par ça, j'en lis beaucoup. Et quand Alice Déon de La Table Ronde m'a proposé de dessiner les couvertures de certains livres de voyage, ça m'a toujours beaucoup plu. Alors, je les lis, bien sûr, mais j'essaye de ne pas trop les lire, parce qu'après, on est tenté de mettre trop de choses sur la couverture et ça ne devient plus une bonne couverture. Donc, maintenant, je lis surtout le premier, peut-être deux chapitres, pour me faire une idée du ton et de l'endroit, tout ça, de l'ambiance retranscrite. Et puis, je fais le dessin. Et si le livre me plaît, je le lis jusqu'au bout, bien sûr. Et c'est vrai que je me rends compte qu'il y a deux auteurs que je fais régulièrement. C'est Jean Rollin et John Hopkins, que les deux, j'apprécie beaucoup. Donc ça, je lis avec beaucoup de plaisir. Surtout, par exemple, Jean Rollin. J'ai lu beaucoup d'autres livres dont je n'ai pas eu à faire les couvertures. Mais quand je lisais le livre Pazoulou, le livre qui se passe du côté de Guadalcanal, dans le Pacifique, sur les champs de bataille de la guerre du Pacifique, j'étais totalement fasciné. Parce que ce sont des... Moi, je ne suis rien comme voyageur par rapport aux gens comme ça, qui s'investissent beaucoup plus que moi.